Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent, mais malgré tout merveilleux, pourquoi ? Eh bien parce que nous avons le rire des enfants, nous avons les nénuphars, et bien évidemment, nous avons les cerises. Aujourd'hui, un tirage à trois choix. Vous voyez, je n'ai pas sorti dix mille oracles, jeux, etc. On va vraiment travailler chaque choix avec un jeu et un seul, où l'on va tenter de dégager certaines perspectives d'avenir sur les domaines tels que la carrière, les relations, les finances, pour les trois ans. Où en serez-vous dans trois ans ? Alors, j'ai envie de vous répondre là tout de suite, Dieu seul sait, Dieu seul sait où on sera demain, dans trois heures, dans trois jours, dans trois mois, dans trois ans. Donc bien évidemment, pour rappel, vous prenez ce tirage avec tout votre discernement. Vous pouvez le prendre comme des pistes de réflexion, des moyens peut-être de vous confirmer certains ressentis, envie, aspiration que vous avez, un divertissement. On passe un bon moment ensemble. Et puis voilà. Pour rappel, encore une fois, blablabli, blablabou, vous regardez dans la barre de description si vous avez envie de vous intéresser à ce que je fais de plus près, que ce soit la création d'oracles, les programmes, les livres. Il y a de quoi faire. C'est dans la barre de description, les copains. Pour vous aider à choisir parmi ces trois choix, nous avons trois jeux différents. Nous avons le tarot de Marseille. Nous avons un jeu de cartes classique. Il est très vieux, celui-ci. Et nous avons un minquiat. Donc, c'est aussi une forme de tarot, mais avec des cartes supplémentaires. Là, j'ai eu quelque chose en mettant, en plaçant les jeux. Peut-être que ça pourra vous aider. Si jamais vous savez de quel décan vous êtes. Peut-être que là, ça pourrait correspondre au premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je le pose là parce que je l'ai ressenti. Maintenant, vous faites encore une fois comme vous voulez. Et je vais retourner la première carte de chaque jeu. Peut-être que ça va encore plus vous aider. Choix numéro un, nous avons sept cartes. Choix numéro deux. OK. Choix numéro trois. Celle-ci. Trois cartes bien différentes qui pourront peut-être vous aider. On respire un grand coup. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro un. Let's go. On est parti, cher groupe un. Je remets l'as d'épée dans le jeu. Et on va voir un petit peu. Je vais me laisser guider. On va voir un petit peu où vous en serez dans trois ans. Allez. Où est-ce que le groupe un sera dans trois ans ? Il fonctionne vraiment par trois, là. Alors, d'ici trois ans, il y a un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Que vous avez peut-être mis de côté ces derniers temps, ces dernières années, voire même, voilà, qui ne s'est pas vraiment encore manifesté dans vos pensées, même si je pense que vous l'avez déjà effleuré du doigt. Ce cavalier d'épée, regardez-le, il se dirige vers ces événements-là, il se dirige vers ce denier central. Et ce denier central, il va en faire une victoire, il va en faire quelque chose de palpable, de réel. Pour l'instant, il est peut-être, vous voyez, son regard, il est peut-être à mi-chemin. Voilà, il ne sait même pas. Il ne sait même pas ce qu'il y a sur la route. Il ne sait même pas comment s'y prendre dans la matière, les deniers. Il ne sait même pas de quoi il a envie parce que le bâton est un peu loin de lui. Et pourtant, ça va se présenter sur votre chemin. Quel est ce projet ? Pour certaines et certains, ce sera de se mettre à l'abri, de trouver peut-être un endroit plus safe. J'ai de ça, j'ai la notion de sécurité. J'ai la notion de ce cavalier ici. On ne sait pas d'où il revient. On ne sait pas ce qui était avant lui. Peut-être qu'il a quitté un champ de bataille. Peut-être qu'il est le dernier survivant d'un combat. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'il a peur d'être blessé ou que son cheval ait besoin de se ressourcer. Bref, il peut être plein d'incertitudes et il a besoin peut-être aussi de se mettre à l'abri. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer de cadre, changer de décor, changer de lieu de vie. Donc, il se dirige vers ça. Il se dirige vers plus de sécurité. C'est vers ce quoi vous vous dirigez, même si vous ne savez pas encore comment. Vous n'avez pas les clés de la maison. Vous n'avez pas les tenants et aboutissants. Donc, pour certains, j'y vois cette notion de sécurité. J'ai besoin de plus de sécurité. Là, je me sens un petit peu perdue. Je me sens un petit peu, pas forcément dispersée, mais éparpillée. Et j'ai besoin de ça. Et vous allez y arriver. Pour d'autres, ça va être ici un projet, par exemple, de grossesse. Même si je n'aborde pas la santé. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais on voit que ça peut être un désir et quelque chose, peut-être, qui a déjà échoué par le passé. Il peut y avoir de ça. Donc, voilà, vous avez ça en tête. On continue. Alors, il y a aussi la notion de plaisir. C'est-à-dire que peut-être que d'ici trois ans, vous aurez, j'aime bien dire, vous aurez trouvé un sens à votre vie. Mais ça fait un petit peu, peut-être, too much. Mais vous saurez davantage ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. Regardez comment ce valet de deniers observe ce soleil. Et c'est intéressant de regarder ces deux personnages-là, enfin ces deux cartes-là plutôt. Parce que ce valet de deniers, il a ce denier dans sa main. Je vais vous le montrer de plus près. Et il a l'air de regarder ces deux gamins d'un regard peut-être un petit peu envieux. En se disant, là, c'est ma manière de l'interpréter, les gars, c'est un art divinatoire. En se disant, oh là là, ils ont l'air de bien s'amuser pendant que moi, je suis là avec mon denier qui commence à me peser. Je ne sais pas trop quoi en faire. Est-ce que je viens de faire tomber celui-là ? Est-ce que je le plante ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, je vais peut-être me diriger vers eux et aller leur demander conseil. Ils ont l'air de s'éclater. Moi aussi, j'ai envie de m'éclater comme ça. Surtout que j'ai quand même... Vous voyez, là, moi, c'est tout de suite le labyrinthe que je vois. Et puis pareil, il ne faut pas oublier que ce huit de bâton arrive avec ce cavalier dans les mêmes énergies. J'en ai marre de me faire des nœuds dans la tête. En fait, c'est bon, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être des histoires d'amour, ça peut être des travails, ça peut être des activités, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me rendait plus léger, plus insouciant, plus joyeux. C'est vraiment le terme de gaieté. J'ai l'impression que d'ici trois ans, vous serez débarrassé de pas mal de ces nœuds et labyrinthes dans la tête, de pas mal aussi de pression. Il y a un côté aussi, il y a des personnes, beaucoup, j'ai l'impression, dans ce groupe 1, qui vont franchir un cap en termes de décennies. Donc ça peut être le cap de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. Vous voyez, il y a un cap d'ici les trois ans à venir qui va vous faire décompresser. Peut-être que vous l'appréhendez, ce cap-là. Ça peut être un âge. Ça peut être aussi un âge sur le plan symbolique, parce que, par exemple, quelqu'un est parti à tel âge et vous vous dirigez vers cet âge-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça le fait des fois. C'est des espèces de mémoires comme ça. Oh là là, j'ai ma maman qui est partie quand elle avait 55 ans. Et d'ici trois ans, j'aurai le même âge qu'elle quand elle est partie. Et du coup, il y a plein d'appréhensions. Et une fois ce cap passé, il y a une espèce de relâchement salvateur qui opère. Parenthèse. Où on se dirige donc vers plus de légèreté. Alors, j'ai la notion ici de personnes aussi. Pareil, j'essaie de rester concentrée sur mes cartes. De personnes qui hésitent à s'expatrier, à partir à l'étranger ou à miser sur l'étranger. Donc, ça peut être aussi un achat au soleil. Ça peut être ça. Ça peut être un déménagement au soleil. Par exemple, je ne sais pas, vous habitez le nord de la France et vous avez envie de vous rapprocher du soleil, du sud. Voilà, ce sera des choses sur lesquelles peut-être que vous aurez passé à l'action d'ici trois ans. Peut-être que vraiment, ça deviendra à l'ordre du jour. Ici, ça va nous parler d'un compromis, d'un sacrifice peut-être. Alors, attendez, pas un sacrifice, pas un sacrifice, mais de compromis. C'est ce que j'ai ici avec ces trois cartes. C'est-à-dire qu'il va vous être peut-être posé le dilemme suivant. Est-ce que je continue ce que je fais, même si justement, je ne me sens pas forcément bien, je me sens peut-être un petit peu dispersée, mais en même temps, je vis une certaine forme de sécurité parce que j'ai peur, parce que j'en ai besoin. Donc, est-ce que je continue de poursuivre une voie qui m'amène cette sécurité, mais qui peut-être ne me permet pas de m'épanouir vraiment ? Ou est-ce que je poursuis cette quête qui est peut-être plus spirituelle, plus alignée, plus, appelez ça comme vous voulez, qui va me permettre, je le sais, je le sens, de m'épanouir, mais peut-être que ce ne sera pas matériellement la voie la plus prospère ? Et j'ai la sensation ici qu'il y a ce dilemme qui est posé et qu'en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas lieu d'être. Mais je pense que d'ici trois ans, quels que soient les choix que vous allez faire dans votre vie, vous verrez que l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc oui, il y a des compromis qui se mettent en place, il y a peut-être certains sacrifices, et en même temps, ils en valent la peine, parce que ce n'est pas parce que vous sacrifiez quelque chose que forcément, ça va vous restreindre. Au contraire, parfois, ça vous permet de vous enrichir encore plus. J'ai vraiment de ça entre ce pendu qui est perdu quelque part entre les bâtons et les deniers. On voit qu'il y a beaucoup de bâtons et de deniers sur votre tirage, il n'y a presque que ça pour le moment. Donc c'est perdu entre les besoins et les envies. Le denier, ça peut être les besoins, les ressources, la sécurité, et le bâton, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'élan, c'est l'impulsion. Et ce pendu, il est au milieu, entre le bâton et le denier, entre les envies et les besoins. Et il ne regarde aucun des deux en particulier. Il a une partie de son corps qui est tournée vers les envies, vous voyez, c'est son pied ici. Il y a une autre partie qui essaie de garder cette balance. Et il y a beaucoup de questions en suspens auxquelles vous apporterez des réponses d'ici trois ans. J'ai quand même la sensation que vous allez, vous connaissez ce fameux dicton, joindre l'utile à l'agréable. J'ai vraiment de ça pour vous. On continue. Alors, petite parenthèse, mais il y aura aussi des personnes qui, en mettant un terme à une relation, vont pouvoir s'épanouir aussi de manière plus, plus, plus. Vous voyez, ce fou, ce mat, il tourne le dos à cette lune. Il en a plus, enfin, c'est bon, il en a marre. Il a donné, il a donné. Il a un objectif, c'est un petit peu ce même objectif que le cavalier d'épée, vous le voyez. On retrouve cette notion du bâton. Surtout dans le neuf de bâton, il y a une idée de, c'est pour moi, c'est mon tour. C'est à mon tour ici. C'est à mon tour de briller. C'est à mon tour de montrer. C'est à mon tour de me prouver certaines choses. Et le mat, il a pris son baluchon, il a tourné le dos à cette lune qui est souvent, enfin, souvent. Ici, en l'occurrence, j'y vois peut-être la mère, la famille, les il-faux, la pression, les sentiments, un petit peu de culpabilité, les choses qu'on se bagage, qu'on se trimballe dans nos bagages émotionnels qui appartiennent souvent aux générations passées. Vous voyez, j'ai un soupir là de, c'est bon, j'ai donné, j'ai essayé. Maintenant, je veux vivre ma vie, quoi. Je veux vivre ma vie. J'ai la sensation, effectivement, je vous en ai parlé, il y a une notion d'expatrié, de déracinement, d'épouillement. J'ai la maison 1 qui me vient où on s'expatrie de cette maison 1. On sort de cette maison 1 qui, parfois, c'est la maison de l'individu, de l'ego, de ce que je pense que je suis, ce que je pense être, ce que je renvoie au monde, comment on me voit, comment je me comporte. Et ce mat, il sort de cette maison. Il sort aussi de cette maison 4 avec cette lune. Donc, il sort de chez lui. Il sort de sa famille, il sort de ses carcans, il sort de ses... Je ne suis pas en train de dire que la famille, c'est un fardeau, les amis. Là, je vous parle vraiment de si ça vous parle et si c'est pesant. On peut avoir la famille la plus aimante du monde, il n'y a pas de souci, mais malgré tout, on s'émancipe à un moment donné. Il faut s'émanciper d'elle. On a aussi notre destin en tant que cam à vivre. D'ici 3 ans, il y aura un pas de géant qui sera fait en ce sens-là. Il y a encore des bâtons et encore des deniers. Encore des bâtons et encore des deniers, les gars. OK. Alors, vous voyez, j'ai souvent... Enfin, j'ai parlé de cette notion de déracinement, d'aller voir ailleurs si on y est, de voyages, d'inconnus, d'étrangers. Bon, le 3 de bâton, on l'associe à cette notion de prendre de l'ampleur, de regarder ces bâtons, ils sont... C'est comme... Vraiment, c'est ça. Ils s'ouvrent vraiment comme ça. La voix, en plus, est bien dégagée avec ce 8 de denier. Regardez comme elle est belle, cette voix. Regardez toutes les branches, toutes les options. Chaque branche, chaque choix, chaque opportunité est enrichissante. Tous ces deniers sont bien... Il y a une espèce de ramification harmonieuse sur cette carte. Et boum, ce monde. Et en plus, ce monde, il apparaît ici, dans cette dernière carte. Regardez, on est parti de ce cavalier d'épée qui était dispersé et qui est vachement plus épanoui ici. Alors, pour moi, il y a une rencontre ici, les amis. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec l'inconnu, avec un inconnu, avec un étranger, avec l'étranger. Donc, oui, c'est bon, je ne vais pas vous faire toutes les déclinaisons. Je n'ai pas la sensation que cette âme, cette personne ou cette chose, comme je vous l'ai dit au départ, est vraiment manifestée, tangible, palpable. Peut-être que vous, vous la ressentez en votre fort intérieur, quand vous vous connectez à ces parcelles de votre âme, de votre moi, de votre conscience un peu plus élevée, même si je n'aime pas utiliser ces termes. Peut-être que vous le savez, qu'il y a un appel ailleurs, qu'il y a un appel quelque part, que quelque part dans ce monde, dans cet univers, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous est destiné. On ne parle pas forcément d'amour ici. Ça peut être une très belle histoire d'amour, mais ça peut être aussi se trouver au détour d'un chemin, au détour d'une décision, au détour d'une opportunité, au détour d'un choix, au détour d'un refus. Il y a la notion ici de libération, une grande libération avec cette voie qui est ouverte, qui vous permet de vous accomplir vraiment. Alors, attendez, j'ai l'impression que ça va être plus nuancé pour les prochains. Je savais que ça allait être plus nuancé. Bim ! Il y a la peur ici. Waouh ! La peur. Gros, gros travail en trois ans, là, sur les peurs. Gros travail sur les peurs. Attendez, j'ai deux, trois trucs qui me viennent, les amis. Alors, c'est comme si quelqu'un n'aimait pas du tout la tournure que prenaient certains événements. J'ai l'impression que d'ici trois ans ou dans les trois ans à venir, vous aurez peut-être à batailler sec pour retrouver une forme de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Regardez ce chariot. Bon, le chariot, il a pour habitude de tracer sa route, d'être autonome, d'être déterminé. Mais là, il a un regard quand même sur cette bataille. Ici, on a deux épées. Vraiment, là, je sens vraiment l'opposition. Ce n'est pas forcément toujours la signification du dix d'épée. On s'en fout, les gars. Là, on écoute la guidance, l'instinct, l'intuition. Vous interprétez les cartes comme vous voulez, je les interprète comme je veux. Pourquoi ? Est-ce que j'ai le poids ici de ce diable sur cette bataille ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire pour certains et certains, attention, si ça vous parle, je peux y voir des prud'hommes ici. Je peux y voir un divorce qui traîne et qui met peut-être du temps. Alors, il arrivera, ce divorce. Vous aurez le mot de la fin, vous aurez peut-être gain de cause, mais je sens quand même qu'il y a une espèce de poids dont vous allez devoir vous débarrasser dans les trois années à venir. Ça peut être aussi cette famille dont on a parlé ou ce lien émotionnel parce qu'on voit que vous avez envie de vous détacher de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ? J'ai envie de me détacher de la matrice, vraiment du monde dans lequel on évolue, de ces injonctions sociétales, des réseaux sociaux, des machins, mettez-y comme vous voulez, d'un système. Gilets jaunes ! Je n'y connais rien en politique. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être vraiment non, j'ai envie de vivre un mode de vie plus aligné qui me ressemble, voire même alternatif. J'ai envie de me sentir en sécurité pour moi et sortir peut-être aussi de certains carcans, je l'évoquais plus tôt, donc ça peut être vraiment là, j'ai la notion de mise en orbite. Je sors de quelque chose, vraiment là, je me casse. Ce n'est pas forcément à l'étranger, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a cette notion et ce poids, ça peut être le poids de la société, le poids d'un pays, le poids du monde, le poids de valeurs, ça peut être effectivement le poids d'un patron, si on se bat au prud'homme pour obtenir gain de cause, ça peut être le poids d'un ex, si on se bat pour la garde de ses enfants ou d'une pension ou qu'on veut un divorce. Et je pense qu'à l'issue de ces trois ans, vous aurez obtenu gain de cause, vous aurez des réponses claires, mais qu'il y a toujours cette petite ombre, vous voyez, il y a peut-être toujours ce petit caillou dans le pied. Ça peut être, on ne se débarrasse pas d'années et d'années de, comment je pourrais dire ça ? Vous savez, quand les gens, ils sont dans des sectes, là, comment on dit, quand ils sont, pas lobotomisés, mais sous emprise, vous voyez où je vais en venir, on ne se débarrasse pas de ça en un claquement de doigts, il reste toujours des vestiges de certaines addictions, emprise, etc. Donc ça peut être aussi des personnes qui sortent d'addictions peut-être lourdes ou qui font un pas dans le sens de la victoire, de l'autonomie, mais alors, après, je ne veux blesser personne, attention, parce que là, je sais que j'utilise des termes un petit peu lourds, mais quand on a été, par exemple, addict à certaines substances, drogues, etc., est-ce qu'on est véritablement à 100% sorti d'affaires ? Il reste toujours cette ombre, on est toujours dans cette notion d'abstinence, d'ex, machin, j'ai ça, je sais que c'est lourd, les copains, j'en suis navrée, mais il y a cette ombre-là et c'est OK, tout ne peut pas être dis ou non, c'est paillettes. Elle est là, cette maison, elle est là, cette maison, cette, il y en a cachette, il y en a cachette et il y en a aussi qui sont fiers, là, je vous dis, j'ai un message particulier, si vous pensez que vous n'êtes pas un bon papa, une bonne maman, de bons parents, un bon exemple, de manière peut-être plus générale, dans trois ans, vous serez fiers de quelque chose que vous allez accomplir, que vous allez transmettre. pour certaines et certains, ça va être la possibilité de pouvoir transmettre un bagage, un enseignement, avec la papesse, il peut y avoir de ça, mais quand même, ma première vision ici, c'était un bien. Donc peut-être qu'il y en a qui se battent, corps et âme, pour laisser un truc à leur gamin, vous voyez, un petit toit, un petit appart, un petit truc, un petit montant sur le compte en banque, et je pense que d'ici trois ans, vous aurez réussi en partie à mettre quelque chose à l'abri, dans le four. Souvent dans le Tarot de Marseille, le cas de Denis, on l'appelle, enfin on l'appelle, je l'ai déjà vu quelques fois, le four dans lequel on met certaines choses et puis on attend que ça cuise, que ça évolue, que ça s'ouvre. Et il y a aussi peut-être une volonté de ne pas faire comme vos parents, ça revient encore une fois, de faire les choses d'une manière plus harmonieuse, peut-être plus spirituelle aussi, de transmettre peut-être un bagage plus philosophique. La papesse, elle l'est, regardez, puis en plus, elle est tournée, elle valide, elle valide. Donc j'ai quand même une notion d'ici d'auto-satisfaction, c'est-à-dire d'être fière de soi, les amis. Et il n'y a aucun mal à ça. Soyez fière de vous. D'ici trois ans, vous serez fière de vous. Et ça peut être, encore une fois, ce n'est pas forcément, on n'a pas tous les moyens de se payer d'ici trois ans un appart. On est OK avec ça. Mais on peut être fière de soi parce qu'on a transmis une belle valeur, un bel enseignement à ses gamins, à un ami. Voilà. J'ai la notion ici vraiment de fierté. De, ben, c'est important. Et là, j'ai des défunts avec moi. j'ai toute la panoplie là. Rappelle-leur que c'est important d'être fier d'eux, qu'ils soient fiers d'eux, tu vois. Parce que dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, il y a l'espoir. si on perd confiance en nous, si on est constamment en train de se dévaloriser, ah oui, on pourrait dire tu ne t'aimes pas assez, c'est dur de s'aimer, les amis. Mais juste avoir des petits éclairs, parfois, de lucidité, de confiance, en soi, ben, ça nous redote de l'espoir. Et au-delà, enfin, on parle souvent d'amour, 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 ok, je suis d'accord, les amis, l'amour, c'est le truc le plus important sur Terre. Mais sans espoir, qu'est-ce qui nous reste ? Voilà. Voilà ce que me disait la papesse ici. Alors, j'ai des présences ici de papa de l'autre côté du voile pour celles et ceux à qui ça parle. Il y a des demandes de pardon. Il y a des demandes de pardon, les amis, de ne pas... Moi, je vois des gamins qui s'amusent ici, ils s'éclatent. Et regardez, cet empereur, il regarde ces gamins qui ont envie de s'amuser, il ne les a pas laissés s'amuser, il ne les a pas laissés s'éclater. Il y a un truc. Donc, pour celles et ceux à qui ça parle, je sais que ce sont des tirages et des messages peut-être un peu durs, un peu forts, et voilà que ça peut réveiller certaines choses, les amis. Encore une fois, vous les prenez avec beaucoup de recul. Mais si ça vous parle, sachez qu'il y a des figures parternelles qui demandent pardon de ne pas vous avoir laissé vivre votre vie d'enfant tranquillement. Pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas anodin. C'est parce que je l'ai vu plus tôt dans le soleil, rappelez-vous, que vous vouliez, vous aussi, regarder ce valet qui regardait ce soleil. Vous voulez, vous aussi, retourner vers des énergies plus insouciantes, plus joyeuses, plus sereines. Et peut-être qu'il manque un élément libérateur qui peut être, par exemple, une demande de pardon ou une validation. Je t'encourage. Vous voyez, ce n'est pas forcément je te demande pardon, je t'ai fait énormément de mal. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi je te demande pardon de t'avoir laissé quand tu étais gamine. Je te demande pardon de ne pas t'avoir félicité, de ne pas t'avoir dit que j'étais fière de toi, de ne pas t'avoir écouté suffisamment. Bon. J'ai la notion de l'autre côté du voile mais c'est peut-être parce que ce sont des papas de l'autre côté du voile qui ont envie de demander pardon à leurs gamins. Mais, encore une fois, ça peut aussi marcher si votre papa, il est vivant. Mais je n'ai pas envie de me substituer. Je n'ai pas envie de faire dire à une tierce personne ce qu'il ou elle n'a pas envie de dire. OK ? Bon. Vous voyez où je veux en venir. C'est très délicat. Parce que du coup, sans cette... Et encore une fois, on n'a pas besoin de pardon pour avancer. On n'a pas besoin de ça. Mais on a quand même ici, vous voyez, regardez, mettez le doigt, faites le doigt. C'est j'y vais, j'y vais pas. Je fais, je vais, je fais pas. Ce 8, il n'est pas complet, les gars. Vous voyez, c'est à chaque fois je veux, mais boum, j'arrive pas. J'arrive pas. Tu vois ? Bon. Donc, d'ici trois ans, on aura avancé sur tout ça. On aura bien progressé dans la matière également. Mais on voit que, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont remuées, qui sont brassées, qui sont purifiées, c'est quand même fort. Voilà les copains, je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux parler pendant des heures. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, likez, partagez, vous abonnez, mettez la cloche. Je vous le dis jamais, les gars, mais mettez la cloche sinon vous loupez tous les tirages. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, ciao, ciao ! Groupe 2, on est parti ! Où en serez-vous ? Dans trois ans, on remet ce 2 de cœur au centre, 2 de cœur. Encontre, réconciliation, pas vers soi, pas vers l'autre, réharmonisation, c'est peut-être ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment, ce à quoi vous aspirez, vraiment, j'ai envie de me retrouver. Est-ce que vous allez vous retrouver, les gars ? J'ai tout ce que je vous souhaite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, si on se reparle dans trois ans, si jamais vous retombez sur cette vidéo dans trois ans, qu'elle existe encore, que j'existe encore, que ma chaîne existe encore, vous me direz certainement oulala, ça n'a plus rien à voir. Moi, ma vie, enfin, je parle de vous, je ne parle pas de moi, mais regardez comment Lancelot, notre bon vieux valet de trèfle, regarde cet as de pique, il est magnifique, cet as de pique, regardez, il y a écrit Dieu pour tous, je ne sais pas si vous le voyez ici, regardez ça, non, on ne voit pas, allez, je vous le mets, Dieu pour tous. Dans l'as de pique, il faut comprendre qu'il y a, alors ici, il est très solennel, il y a une notion de jolie mort, de transformation profonde qui se fait depuis, peut-être, voilà, qui a commencé déjà depuis un certain temps, qui peut-être prend beaucoup de temps parce qu'on est quand même dans une énergie de valet, où j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe 2 qui m'aiment en mettant toute la meilleure volonté du monde, en essayant d'être les meilleures personnes possibles, en essayant d'être les plus optimistes possibles, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, on met du sien, quoi, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas son temps, on ne compte pas son argent, on ne compte pas son énergie, on ne compte pas sa bonne volonté, et malgré tout, la vie, elle n'arrive pas à nous sourire, ou alors, quand elle nous sourit, il lui manque des chicots, quoi, et je rigole, mais je vous jure que pendant des années, il me manquait une chicot quand je rigolais, les gars, donc vous voyez, on sourit à moitié, bon, on n'assume pas trop, bon, voilà, j'ai la sensation que pour certaines et certains, on se dit, mais putain, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir rendez-vous avec la vie, quoi, et je ne vous dis pas que dans 3 ans, tout sera merveilleux, etc., mais vous aurez beaucoup avancé, vous aurez énormément avancé, et vous aurez avancé notamment parce que vous allez faire un tri phénoménal dans votre vie, un tri de vos énergies, un tri de vos relations, on tourne le dos à ce 3 de trèfle, on n'en veut plus, on ne veut plus être la bonne poire de service, on ne veut plus être mis de côté, on ne veut plus être la dernière roue du carrosse, vous voulez que je vous fasse tous les... on ne veut plus faire partie des meubles, on a nous aussi envie de cet as, on a nous aussi envie de cette transformation, on a nous aussi envie de ce changement profond, ok, il arrive, il arrive, d'ici trois ans, vous aurez extrêmement avancé. Deux rois qui parlent, deux rois qui se concertent, ont des choses importantes à se dire, ont des projets importants. Le problème de ces deux rois, enfin le problème, ce n'est pas vraiment le problème, c'est qu'ils ne se regardent pas vraiment, on le voit ici. ils ont tous les deux un but, mais ce but, on ne le connaît pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a certainement dans ce groupe deux des personnes qui galèrent un petit peu pas mal au niveau de ce chakra de la gorge qu'on associe à la communication. Ce n'est pas du tout impossible et encore une fois, attention, prenez toujours ce que je vous dis avec, voilà, si ça vous parle tant mieux, ça ne vous parle pas tant pis, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui ont longtemps eu ici des... vous voyez ? La voix enrouée, toussée, des angines, des machins, des trucs, je sens vraiment une lourdeur, une pression au niveau de ce chakra gorge où on a du mal à dire ce que l'on a envie de dire parce qu'on est timide, on n'ose pas ou on nous a empêchés aussi quand on était petit, tais-toi, ne parle pas, tais-toi, ce n'est pas important, on ne les écoutait pas. Donc, ça va persister, il y a des choses qui doivent être sorties de votre bouche là, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. À l'instar de ces deux rois qui, quand ils parlent, parlent toujours de choses sérieuses, palpables, tangibles, il y a ici un potentiel d'expression qui va vous changer la vie. Peut-être qu'enfin, alors ça peut être aussi, pour certaines et certains, vous allez suivre une thérapie, vous avez peut-être commencé une thérapie, ça va durer, ça va durer le temps que ça va durer, et d'ici trois ans, vous aurez vraiment avancé, vous aurez vraiment purifié ce chakra de la gorge. Il y aura des choses qui vont nettement mieux passer sur le plan de la communication. Il y aura peut-être aussi beaucoup moins de complexe et de culpabilité à s'affirmer et à ne pas être d'accord avec. Parfois, on n'ose pas exprimer ces contradictions-là, le fait qu'on n'est pas d'accord, ou alors, elles nous rongent, elles nous bouffent. Une fois qu'on a exprimé ce qu'on avait à dire, on s'en veut, on n'est pas bien, j'ai la sensation que d'ici trois ans, ça aura bien changé tout ça, que peut-être vous allez être un nouvel homme, une nouvelle femme et que vous allez exprimer votre point de vue, vos opinions, qui vous êtes vraiment, ça peut être aussi l'expression de soi, sans pour autant essayer de l'imposer, mais ce sera beaucoup plus naturel et spontané. J'ai de ça. J'ai aussi ici, dans cette ligne-là, le fait que, ça, ça peut être des personnes, alors ça sera très spécifique, des personnes qui n'ont plus peur de se retrouver seule, quand je parle de seule, c'est célibataire, parce que peut-être que vous êtes, vous étiez dans une relation par intérêt commun, parce que vous aviez peur de, ou parce que, je vous donne l'exemple, là, je sais que ce n'est pas clair, mais parfois, on reste avec quelqu'un pour les enfants, pour la sécurité matérielle, parce qu'on n'arrive pas à se séparer, parce que c'est trop compliqué, etc. Bon, d'ici trois ans, si ça vous parle aujourd'hui et que vous aspirez à plus d'indépendance, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver, justement, en posant des mots, en mettant les choses plus au clair, avec vous-même déjà, mais aussi avec l'autre, si ça vous parle. On trouve des accords, on trouve des compromis, on trouve des moyens de se sortir de cette situation-là. On continue. Il y a quelqu'un qui est loin et qui se rapproche de vous. Alors, ça peut être soit vous, d'ici trois ans, vous vous serez peut-être rapproché d'un membre de votre famille, peut-être que c'est une personne âgée, peut-être que c'est une personne qui est un petit peu malade ou qui va en vieillissant, tout simplement. Je ne suis pas en train d'annoncer des catastrophes, mais voilà, quand on a un parent qui vieillit, ça peut arriver que certains enfants, par exemple, se disent, bon, écoute, je vais me rapprocher de mon parent. Ce n'est pas obligé que ce soit vos parents parce que ce sera plus simple. Donc, j'ai de ça ici. Pareil, toujours avec cette notion de compromis, ça ne se fait pas d'une manière sacrificielle. Ce n'est pas quelque chose forcément qui est lourd, bien au contraire, parce qu'on a cet as de cœur et cet as de cœur, c'est aussi peut-être le fait d'avoir envie de retrouver le chemin de sa maison. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à des gens qui reviennent dans leur terre natale, dans leur pays natal, dans leur pays d'origine, dans leur ville. Il y a un côté comme ça, retour aux sources. Bon, pareil, si ça vous parle. Donc, j'ai aussi cette sensation-là que peut-être vous aurez d'ici trois ans retrouvé ou renoué contact. N'oublions pas qu'on a eu ce deux de cœur lorsqu'on a tourné. Renoué contact avec un parent, quelqu'un que vous avez perdu de vue, un ami, ça peut être aussi un ami. Mais il y a vraiment ça, renoué et remonté un petit peu aux sources. Il y a des gens qui ont envie de partir de chez eux aussi parce que peut-être que vous êtes arrivés au terme. Vous avez un lien très particulier avec les lieux, les mémoires des lieux, les énergies des lieux. Vous êtes peut-être très sensibles à ce type d'énergie-là. Peut-être que vous ressentez certaines choses que vous avez du mal à expliquer. Et j'ai la sensation que vous le sentez que peut-être ça va être le moment de partir, que dans les deux, trois années à venir, il va falloir changer de décor, de mur, de lieu. Il va falloir se détacher de certaines mémoires. Vous allez y arriver. L'as de cœur, c'est la maison, les amis. Une de ces analogies, c'est ça. Allez, on continue. Ce valet de pique, il est entouré de ces deux, trois. C'est très intéressant de regarder qu'il regarde justement ce trois de pique et il tourne le dos à ce trois de carreau. Vous avez vu le nombre de trois que vous avez eu. Vous avez eu le trois ici aussi de trèfle et là, vous avez à nouveau deux, trois. Oups, attendez suffisamment. Alors, ici, ce que j'ai pour vous en termes d'interprétation, je vais avoir le fait de se consacrer peut-être à des études, à une formation qui peut être longue. On peut avoir cette notion justement sur trois ans. Une reconversion qui peut être longue et qui vous plaît. Et un petit peu à l'instar du groupe 1, ce n'est pas du tout n'a pas du gain. Alors oui, si vous gagnez plus à l'issue de ce programme, de cette formation, de cette initiation, de cette transition, tant mieux, mais ce n'est pas la raison première de cette volonté de changement. Il y a autre chose ici qui est stimulée avec ce valet de pique. Le valet de pique, ce n'est pas le plus matérialiste. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'être stimulé intellectuellement. S'il n'est pas stimulé, il dépérit. Et j'ai vraiment cette notion-là ici que pour certaines personnes dans ce groupe 2, c'est presque une question viscérale ici. J'allais dire de vie ou de mort, mais parce que moi, toujours, je suis une rajouteuse. Mais il y a vraiment de ça. C'est si je ne change pas quelque chose dans mon quotidien, si je ne me nourris pas davantage, si je ne nourris pas mon esprit davantage, j'ai l'impression que je vais dépérir. Donc, à l'issue de ces 3 ans, ça aura nettement évolué. Vraiment. Et je pense aussi que ça peut être deux choses. Soit quelque chose que vous avez toujours refusé de voir et qui était là depuis un bon moment. Donc, ça peut nous parler d'une sensibilité, d'une passion. Peut-être que vous avez toujours aimé, je vous donne des exemples, bateau, vous avez toujours aimé la musique, mais que vous êtes toujours interdit de jouer d'un instrument parce que, ben non, c'est trop tard, je n'arriverai jamais à apprendre. Peut-être que vous avez des sensibilités pour certaines choses et que vous les avez toujours mises de côté. Il y a vraiment cette notion de je mets de côté ce potentiel, en fait. Et en fait, pourquoi je l'ai mis de côté ? Ben non, je peux essayer. Et bim, je le fais. Ben décidément, qu'est-ce qu'elles regardent, ces dames ? Oh, qu'est-ce qu'elles regardent, ces dames ? Ces deux dames, elles sont extrêmement gentilles, elles sont extrêmement bienveillantes. Ça peut être un petit peu vos bonnes fées, vos bonnes marraines. Pourquoi toujours, quand on dit un guide, un guide, c'est vrai, on associe ça, enfin, c'est le mot en même temps, c'est très masculin. Ben là, vous voyez, pour moi, j'y vois deux bonnes fées. Ça peut être des entités, ça peut être des esprits, ça peut être des défunts, ça peut être des amis dans la matière, mais il y a vraiment cette notion d'un ami qui vous veut du bien, foncièrement. Qu'est-ce qu'elles attendent de vous, pour vous ? Qu'est-ce qu'elles veulent que vous viviez avec le cœur et avec l'esprit ? On veut que vous vous éclatiez. J'ai la notion ici, alors regardez, elles le regardent, en plus c'est au même niveau que leur regard presque, c'est ce trèfle-là, c'est celui qui se démarque, c'est celui, c'est ce signe, c'est ce détail qui se met au beau milieu du chemin et que parfois, il est tellement évident qu'on ne prend plus la peine de le voir. C'est juste ce que je vous ai dit avant avec le valet. Ces deux dames, elles sont là pour vous pousser sur ce trèfle-là. Regarde-le, il est sous tes yeux depuis le départ. Il a toujours été là, saisis-le, attrape-le. Le 7 de trèfle, il va y avoir cette notion de ce petit détail qui fait la différence. D'ici trois ans, il y aura quelque chose, un facteur dans votre vie qui est peut-être encore aujourd'hui inconnu, que je n'arrive pas à déterminer puisque c'est un tirage général. Ça peut être bien des choses, un nouveau travail, une nouvelle activité, renouer avec quelqu'un. Ça peut être aussi l'arrivée. Alors, j'ai quand même un animal, pareil, l'arrivée d'un animal peut-être, l'arrivée d'une tierce âme dans votre foyer parce qu'il y a quand même aussi cet as de cœur qui est sorti. Il y a quelque chose qui peut venir vous changer la vie, vous apporter énormément d'amour, de bien-être. Voilà, d'ici trois ans, j'ai quand même un animal, les amis, un animal que vous allez adopter, retrouver. Pareil, si ça vous parle, n'allez pas adopter un animal parce que vous l'avez vu dans un tirage de cartes, c'est une responsabilité. Hop, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées où je n'ai pas, les gars. Attendez, hop, elle est où l'autre ? Elle est là. Oh là là, elles ont presque glissé sous la table. Elle est d'ici trois ans. Elle, elle tourne le dos à quoi ? Elle tourne le dos à ça. Et à ça. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Alors, parfois, on s'attache à certaines choses qu'on refuse de lâcher. Ah, c'est un petit peu délicat à expliquer parce qu'on a peur du gâchis. On a, vous voyez, je dis ça parce que pour moi, je ne vois que ça. Sur toutes les lignes, je ne vois que ce trèfle inversé. Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. Parfois, c'est possible qu'on peut rester avec quelqu'un ou qu'on peut rester dans un travail ou qu'on peut rester dans une maison parce qu'on a tellement investi qu'on se dit putain, mais si jamais je renonce à ça, j'abandonne ça, ça voudrait dire que tout ce que j'ai investi avant, c'était du bullshit en fait. Ça ne valait rien. J'ai fait tout ça pour rien. Et c'est tellement dommage parce que souvent, ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ? Donc là, j'ai vraiment la sensation que cette dame de pique, c'est un petit peu le message qu'elle vous fait passer. Ne t'arrête pas à quelque chose qui t'a pris beaucoup de temps sous prétexte que ça t'a pris beaucoup de temps d'argent ou d'énergie ou d'émotions que tu as investies. À un moment donné, si tu en as fait le tour, tu en as fait le tour. N'oubliez pas que la toute première carte qu'on a tirée, c'est quand même l'as de pique qui a une symbolique très forte en termes de mort, justement. Faire le deuil, aller vers quelque chose de plus profond, de nouveau. Et oui, ça nous invite à quand même parfois renoncer à certaines choses. J'ai vraiment ça ici les amis. Donc, après, selon comment ça vous parle. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie comme en longtemps. Et regardez, ces dames, à chaque fois qu'il y a cette dame, il y a ce petit détail, cette chose. Cette chose-là qu'elle vous montre. Ok. Ça peut être tourner le dos à un amour aussi. Parfois, pourquoi est-ce qu'on reste avec quelqu'un ? Pourquoi est-ce que parfois on se force à rester avec quelqu'un ? Parce qu'il y a des enfants. Ok. Parce qu'il y a des... On l'a vu. parce qu'il y a des... On sent qu'on n'a pas trop le choix. Mais parfois aussi, c'est par égo. Parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Ça voudra dire que j'ai échoué. Ça voudra dire que je n'ai pas réussi à me sauver, à sauver l'autre. Un patati, patata. Parfois, c'est l'égo qui parle. Boum ! Alors, là, ça va être très important parce qu'on parle quand même de victoire et de triomphe avec cet as de trèfle. On va voir sur quel domaine. Oh ! Ça, c'est bon, ça. Il y a un effet quand même chez vous qui est extrêmement j'allais dire auto-sabotage. Oui. Syndrome, enfin, oui, mais pas forcément syndrome de l'imposteur à fond, les gars. À fond, les gars. Vous vous contentez de ce que vous pensez mériter. Voilà, c'est ça. You receive the love that you think you deserve. C'est tu reçois l'amour que tu penses mériter. Ça sort d'un film. J'avais adoré cette phrase. Je ne me rappelle plus le film. Mais c'était ça. C'était tu reçois l'amour que tu penses mériter. Alors oui, vous pouvez me dire mais moi, je pense mériter le mieux du mieux. Ouais, mais non. C'est quelque chose que je vous disais dans mes toutes premières guidances il y a des années sur ma chaîne. Souvent, on croit ça. On croit qu'on aspire vraiment au top du top. Mais, quand quelqu'un va vous dire un mot gentil, va vous faire un compliment, va vous demander qu'est-ce que vous voulez pour votre anniversaire, ou n'importe quoi, notre première réaction c'est oh non, 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 c'est bon, c'est bon, rien, 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 Alors, là je vous parle mais je suis la première à ne pas appliquer ces choses-là. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est parfois on pense que nos attentes que nos attentes et ce qu'on... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous, vous êtes persuadé que non, 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 vous voulez le top pour vous, vous voulez le meilleur pour vous, etc. Mais tous vos gestes, tous vos mots au quotidien prouvent l'inverse quelque part. Et j'ai vraiment la sensation que d'ici trois ans, ça aura complètement changé. Peut-être que vous allez passer par ça, par une opportunité que vous allez refuser et vous allez vous dire mais stop maintenant. J'arrête de m'enfermer. C'est un de pique qui l'est enfermant. C'est un petit peu une toile d'araignée. J'arrête de m'enfermer. Pourquoi est-ce que systématiquement je vais vers cette toile d'araignée m'enfermer dans des choses alors que j'ai ça comme possibilité ? Alors, ici, ça va être très simple. Enfin, très simple. Ici, ce que je vais avoir, c'est de ne pas s'arrêter. Alors, putain, c'est très bateau ce que je dis, les copains, mais ce qui fait sa force à lui, c'est qu'il arrive à viser ce cœur ici. Vous voyez ? Il arrive à voir au-delà des apparences, au-delà des petits échecs, au-delà des déconvenus, des déceptions. Lui, il a des idéaux bien précis. Il a peut-être l'insouciance, parfois, dont on manque qui nous permet d'aller décrocher les étoiles. Parce que parfois, il faut un petit peu un grain de folie. Il faut un petit peu être tapé du ciboulot pour rêver. On est d'accord, surtout dans ce monde obscur et décadent, ça devient quand même de plus en plus chaud de rêver. On nous parle toujours de ces libres arbitres, mais j'ai la sensation, alors peut-être, c'est juste moi, que notre libre arbitre, ça marche de manœuvre, elle se réduit un petit peu à l'instar d'un truc qu'on resserre et que chaque année qui passe, on a moins de marge de manœuvre. Donc, il faut être un peu fou pour s'autoriser à rêver. Ça ne veut pas dire que les rêves, c'est impossible, bien au contraire. Le valet, c'est ce qu'il vient vous dire ici, il vient vous dire c'est possible. C'est possible à fond, de fond, de fond. Donc, ne t'arrête pas peut-être à une déception qui va se mettre sur ton chemin dans les trois années à venir. Ça peut être une séparation aussi. Ce n'est pas parce que tu te sépares, ce n'est pas parce que tu es déçu par rapport à quelqu'un que derrière, il n'y a pas ça. Bien sûr qu'il y a ça derrière. OK ? Voilà les copains, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous ! Ciao, ciao ! Groupe 3, on est parti ! Où en serez-vous dans trois ans ? Je remets ce joli as de denier dans le jeu et nous allons voir un petit peu où vous en serez dans trois ans, les amis. On va laisser parler les cartes. On va bien les mélanger aussi. Attendez, je vais couper même. Je vais bien couper, les gars. Hop, hop. Voilà. Allez, dans trois ans. Un, deux, trois. Il y a quelque chose que vous avez, ça peut être un projet, ça peut être un, voilà, quelque chose sur lequel vous misez pas mal, qui va vraiment, vraiment porter ses fruits. Enfin, d'ici trois ans, vous en verrez des résultats assez conséquents qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre véritablement peut-être aussi pour certains de passer à autre chose. Qu'est-ce que ça peut être ? Comme ça, le tirage général, les amis, ça peut être d'ici trois ans, j'aurai suffisamment d'argent pour faire ci et abandonner ça. D'ici trois ans, je serai suffisamment formé pour commencer ça et puis du coup, démissionner. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, voilà, d'ici trois ans, je serai prêt à entamer quelque chose et renoncer à l'ancien parce que j'aurai suffisamment d'argent, d'économie, de connaissances, de force, d'énergie et il y aura quelque chose qui aura porté ses fruits. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez peut-être pas encore commencé, quelque chose que vous avez déjà commencé, ça peut être un cheminement plus ou moins long pour certaines et certains, ça peut être une envie de reconversion, d'apprentissage, de formation, voilà, d'économie aussi il peut y avoir cette notion-là, ça peut être une idée que vous, un projet que vous formulez qui prend vraiment place et vous allez avoir des résultats palpables et tangibles. Ok. On a deux figures intéressantes ici, on a le taureau, on a le capricorne, regardez, on a, au-delà du capricorne, ce que je vois, je ne sais pas si vous la verrez, c'est cette petite tortue ici au pied du capricorne qui va nous parler bien évidemment des efforts qui payent, c'est ce que je vous disais juste avant. Alors, ce que j'ai ici avec ce taureau qui regarde tous ces personnages, ça va être le fait qu'il va y avoir des décisions de prise en rapport avec peut-être la famille, l'entourage qui vont permettre justement d'arriver, enfin, de prendre ce chemin-là. Je m'explique. Ça peut être un projet de vie, un projet d'achat peut-être pour certains parce que le taureau c'est quand même ce dont il nous parle, il peut nous parler d'économie, de sécurité, d'un besoin de sécurité, de ne pas faire n'importe comment, on a deux cartes ici quand même de terre, donc c'est de prendre le temps, de bien réfléchir, de se concerter entre nous. Encore une fois, ça peut être un projet d'achat et puis il y aura des négociations avec la famille, avec des personnes peut-être aussi extérieures, voilà, on se concerte, on se renseigne, on se conseille, etc. Ça peut être aussi un projet collectif, ces deux cartes-là. Donc pareil, comme ça ne dépend pas que de vous, ça peut dépendre, il y a beaucoup de monde ici, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, ça peut être le projet d'une vie, ça peut nous parler ici de vocation, voilà. Donc d'ici trois ans, vous aurez bien avancé par rapport à ça, peut-être que ce ne sera pas encore terminé, peut-être que voilà, vous aurez bien avancé, mais que ce ne sera pas encore le point final de ce changement-là. Il peut nous parler de familles nombreuses aussi, de se faire pas mal de soucis par rapport peut-être à ses enfants, à ses proches, à ses parents, à essayer de trouver des alternatives, des solutions. Il y a des choses qui se mettent en place aussi par rapport à ça. Ouh là, oui ! Ouh, c'est très bon ça, c'est une très belle ligne. Les espoirs qui se concrétisent. Il y a des possibilités, je ne sais plus qu'il y a le groupe là aussi, mais là, c'est très bon pour tout ce qui va être des expatriations, des déménagements, des grandes mutations. Vous voyez, donc il peut y avoir cette notion de vraiment, si on se reparlait dans trois ans, vous n'habitez pas le même endroit, la même ville, certains le même département, voire même le même pays. Mais, dans tous les cas, c'est pour une raison bien particulière et encore une fois, parce qu'on a deux cartes ici de sécurité ou qui recherchent la sécurité, ça peut être aussi pour vos enfants si vous en avez, pour votre foyer, pour mettre certaines, quelque part, sécuriser le lendemain d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, dans ce cadre ici, particulièrement, on veut éviter des dangers, on veut éviter, regardez, on a deux fois cette notion de flèche, de combativité, mais il y a aussi cette notion de danger, je me prépare à quelque chose et du coup, je suis vigilant, vigilante, je prends des précautions, je fais des économies, on a vraiment ces cartes qui sont comme ça et du coup, je vais me donner les moyens pour moi, ça peut commencer par vous si vous vivez tout seul, si vous avez des enfants pour mes enfants, pour mon foyer, si vous vivez avec quelqu'un, etc., de, quelque part, de me mettre à l'abri. J'ai vraiment cette notion-là. Encore une fois, c'est si ça vous parle. Donc, c'est des choix réfléchis, c'est des choix mûrement réfléchis et d'ici trois ans, vous aurez une situation qui, à mon sens, parce que vous avez quand même de belles cartes, sera plus stable, sera plus sécure. Ça peut être vraiment ce que vous recherchez. on va voir si ça continue en ce sens-là. Ouh ! Attendez, j'ai deux cartes qui sont tombées, j'en voulais qu'une. OK. Alors, un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, ça va être plus un conseil que j'ai qui va vous inviter à ne pas perdre de temps. Alors, je suis désolée si ça sonne un petit peu comme un ordre, mais encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. J'ai la notion ici de, est-tu sûr ? Vous savez, dans Joe, il y a une carte, c'est, est-tu sûr avec qui tu danses ? Tu vois, il y a cette carte-là. Est-tu sûr d'aider des personnes à qui tu accordes ta confiance ? Est-tu sûr que ton cercle, que tes influences, que tes amis, que tes connaissances veulent véritablement ton bien ? Est-ce que, j'en parlais avec des amis la dernière fois, je disais, vous savez, on a tendance à résumer l'amitié aux personnes qui sont là quand ça ne va pas pour nous, ce qui est génial en soi parce que c'est vrai que c'est rare, mais prenons-le dans l'autre sens. Est-ce que la véritable amitié, ce ne serait pas des gens qui sont sincèrement, foncièrement, véritablement, authentiquement contents pour vous quand de belles choses vous arrivent ? On se pose rarement cette question, vous voyez ? Parce que, certes, quand ça ne va pas dans notre vie, on voit souvent des personnes nous déserter, ok ? Donc, on peut se dire celles et ceux qui restent sont de véritables amis, mais quand ça va bien dans votre vie, quand vous avez des rêves, quand vous commencez à vous épanouir, si par exemple, vous rencontrez quelqu'un que vous êtes heureux, que vous êtes amoureux, de voir des gens véritablement contents pour vous, sans arrière-pensée, sans amertume, sans jalousie, sans sentiment aussi que vous les abandonnez, sans vous faire culpabiliser. C'est très rare aussi, je vous dirais même que c'est encore plus rare. Eh bien, c'est ce que j'ai ici. J'ai la sensation qu'il y a un petit peu des faux amis que vous allez arriver à cerner parce que justement, vous allez avoir des objectifs, vous allez peut-être leur faire part de votre projet, de vos projets de vie. Vous allez peut-être voir une certaine forme de jalousie déguisée, d'hypocrisie, de pourquoi elle n'est pas moi, comment ça se fait. Ah oui, alors du coup, on va moins te voir, tu vois. une espèce comme ça de petit chantage, un petit truc malsain. Nourris tes amitiés, mais nourris les bonnes amitiés. Peut-être que par le passé, vous avez été trop sympa. Vous avez peut-être été trop manipulé quelque part. Donc, j'ai la sensation que même si ça ne vous parle pas aujourd'hui, je ne vous dis pas que ça va arriver. Ce n'est pas impossible que vous ayez certaines déconvenues d'ordre relationnel. Là, je vous ai parlé de l'amitié, mais ça peut être aussi de l'amour. Est-ce qu'on vous aime vraiment pour les bonnes raisons ? Vous allez, à l'issue de ces trois ans, il y aura vraiment une meilleure nourriture sur le plan relationnel. Des choses plus saines. C'est comme, voilà, on passe de la junk food à de la bonne nourriture qui nous fait du bien pour le corps. C'est l'image que ça me renvoie cette ligne. On se bat pour ses intérêts ici. On ne lâche pas, on n'en démore pas. Comment ça va payer ? Oh, bien. Ça va bien payer. Alors, si vous avez en ce moment ou pareil, d'ici les trois ans à venir, des choses qui se mettent un petit peu en travers de votre route. Ici, j'ai la notion de l'injustice qui sort. si vous vivez une situation qui est vraiment injuste, en ce moment, on est quand même sur du trois ans, donc ce n'est pas forcément manifesté encore. Là, c'est vraiment le côté combatif qui va ressortir. À un moment donné, tu peux essayer d'être la personne la plus pacifique, pacifiste, je ne sais pas trop comment on dit, je suis désolée, la plus sympa, la plus cool, la plus chill, là, j'ai vraiment une énergie de balance. Ce n'est pas impossible qu'il y ait pas mal de balance dans le groupe 3, mais vous savez, la balance, bon, elle essaie d'arrondir les angles, elle n'aime pas trop les conflits, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déterminée, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Tu auras beau essayer de dire, bon, allez, je laisse ça dans les mains de Dieu, je laisse ça au karma, je laisse l'univers faire son travail, non, on va te demander ici de vraiment t'affirmer, mais t'affirmer d'une manière que ce n'est pas s'affirmer en disant à un collègue, oh, c'est bon, tu parles trop, non, c'est vraiment y aller quoi. Ça peut être une confrontation un petit peu brutale, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que sans cette affirmation-là, sans cette détermination peut-être même là, cette rouge, c'est la sensation qu'elle aura du mal à tourner, elle aura du mal, il y a une situation qui aura du mal à se débloquer. Donc oui, on peut y voir le fait de sortir véritablement d'une emprise, le fait d'arriver à reprendre l'ascendant, le dessus sur quelque chose qui nous domine et ça passera par le biais d'une confrontation, peut-être d'un clash et tout de suite on voit de l'armée du sang dans les clashs, c'est pas obligé que ce soit fait de manière violente, avec des pleurs, avec de la souffrance, ça peut être simplement ce matin, on se réveille et on se dit c'est terminé, c'est stop, vous voyez, ça peut être aussi envers vous-même, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, j'arrête de batailler, j'arrête de pisser dans un violon, quoi. Mais ça sera sacrément, là j'ai vraiment l'archétype du guerrier qui me vient, j'ai la morigane presque pour vous dire, donc on est vraiment sur cette souveraineté absolue, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots les gars, parce que c'est fort en fait, c'est fort. Allez, un, deux, trois. Juste dernière parenthèse, ça pourrait être aussi peut-être pour se battre pour quelqu'un ou pour quelque chose, vous voyez, voilà, c'est juste la parenthèse, par exemple, dans le cadre d'un héritage, je sais que cette fois-ci, il faut pas que je dénonce, il faut pas que je renonce, il faut pas que je laisse tomber, il faut pas, et ça sera pas une pulsion matérialiste, une pulsion vénale, c'est pas ça le propos, c'est une question de principe et d'honneur ici, voilà ce que j'ai, un, trois, ok, un, deux, trois, un, deux, trois, c'est pas toujours aider les autres que d'aller dans leur sens, ça ressort ici aussi, vous êtes aidé, de là-haut, vous êtes aidé, dans les mondes subtils, il y a une force, pour moi là, ça me fait penser à la force de la foi, c'est comme si on arrivait à personnifier la foi, vous voyez un petit peu l'idée, c'est comme si, voilà, si demain je vous disais, imagine que tu peux mettre un visage sur la foi, c'est très abstrait ce que je vous dis, ben, voilà, d'ici trois ans peut-être qu'il y a des personnes qui ont, qui renoueront avec leur foi, et vous l'avez, on la perd jamais vraiment la foi les amis, c'est quelque chose, alors ça ce sont que mes croyances bien évidemment, mais je pense que, j'en parlais au groupe 1 il me semble, j'associe beaucoup la foi à cette notion d'espoir, à cette notion de, de lumière, bien sûr d'amour, mais plus que tout d'espoir, et pas un espoir aveugle, et nié, ou naïf, et dans le déni, non, non, le fait de, ben j'ai pas de mots, c'est très dur à définir la foi, c'est, c'est une flamme quoi, c'est à l'intérieur de nous, c'est, c'est inexplicable, puis c'est propre à chacun, j'ai cette sensation-là, que vous retrouvez, Maître Yoda serait là, il vous dirait, vous retrouvez la force, la force elle se perd jamais, mais, voilà, bon, j'ai tout ça sur la foi, alors j'aime pas trop en parler, parce que c'est tellement intime, et puis c'est propre à chacun, et à chacune, mais ce que j'ai ici, c'est que peut-être, il y a des personnes qui avaient l'habitude, par exemple, de pratiquer, de, de croire davantage, d'y croire davantage, qui ont perdu ça, et ça serait pas du tout impossible, que d'ici trois ans, vous aurez renoué avec votre foi, alors peut-être, peut-être qu'elle prendra l'habit, de, de croyances différentes, peut-être que, on parle pas forcément de religion, là, peut-être que vous allez trouver, quelque chose qui réactive cette foi, qui vous réconcilie, qui vous permet, de vous donner certaines réponses, bref, il y aura un cheminement incroyable, qui va être fait, et je pense aussi, qu'il y a une intervention, de l'au-delà, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a peut-être, des guides, des gardiens, des alliés, qui vont vous, vous renforcer, vous, vous aider, à renouer avec cette foi-là, vous avez une belle armée autour de vous, céleste, et là, j'entends, oui, mais la foi, c'est avant tout, croire en soi, oui, oui, ben oui, c'est parce que je l'ai dit au groupe 1, donc oui, peut-être parce que vous allez croire davantage en vous, ben, il y a cette foi, avec un F majuscule, qui émerge, qui triomphe, de tout, c'est important, oui, oui, allez, on continue, quelque chose de plus matériel, de plus terrestre, bon, allez, bim, dans la gueule, là, elle est belle cette ligne aussi, elle est forte, elle est dans la symbolique, elle va nous parler ici de, j'ai cette notion ici, que déjà sur un plan, putain, j'aime pas aborder ça, bon, on va parler de vitalité, et on va parler d'énergie, plutôt que de santé, parce que la santé, je suis pas médecin, donc encore une fois, vous soignez, selon vos croyances, vos envies, médecin tradit, vous faites comme vous voulez, mais là, on va vraiment parler de bien-être, de vitalité, etc. Pareil, il y a des personnes qui, peut-être, ont passé un cap assez compliqué, ou qui vont passer un cap assez compliqué, peut-être que vous le sentez, sur le plan du bien-être, le rapport avec son corps, le rapport avec ses énergies, le rapport avec son mental, tout cet aspect aussi, peut-être, psychologique, on va vers du mieux-être, on va vers un gros apaisement, je sens qu'ici, il y a des boules de nerfs, il y a des personnes extrêmement anxieuses, qui se sentent toujours, enfin, plutôt, regardez pourquoi, parce que j'ai ces deux animaux qui sont écrasés, par ce stress, moins celui-là, parce que celui-là, il a appris de ses erreurs, et il arrive vraiment maintenant, à maîtriser davantage, cette licorne, elle est magnifique, elle arrive, regardez, en plus, elle est tournée vers la droite, tournée vers l'avenir, elle arrive à dédramatiser, elle arrive à lâcher prise, elle arrive à relativiser, donc moi, j'ai des petites boules de stress ici, j'ai des personnes anxieuses, j'ai des personnes qui, quoi qu'elles fassent, n'arrivent pas à se calmer, n'arrivent pas à se détendre, ah ben franchement, on va avoir beaucoup plus de lâcher prise, alors c'est un terme très fourre-tout, le lâcher prise, mais là, vous allez le sentir, et ce lâcher prise, je le vois ici par un focus, vous voyez, je ne vois que ce bourgeon-là, ou cette fleur centrale ici, elle va venir par, enfin, ce lâcher prise, ce sentiment de mieux-être, va venir par justement le fait que vous allez vous concentrer sur un projet peut-être, une passion, votre foi, il y a un truc qui va venir se mettre en travers de votre chemin, mais qui est extrêmement bénéfique et positif, qui va vous permettre d'oublier un petit peu le reste, ou alors du moins de vous en débarrasser, j'ai vraiment ça ici, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, que vous allez faire la politique de l'autruche, non, c'est que peut-être vous allez conscientiser qu'il y a plus important qu'eux. Allez, je vais vous faire une dernière ligne, dans trois ans, dans trois ans, dans trois ans, où est-ce qu'ils en sont les amis ? Un, deux, trois. Waouh ! Un, deux, trois. On a une grande notion d'affirmation ici. Waouh ! Ok, c'est bon. On capte. Voyez, on a une grande notion d'affirmation, on a ce personnage ici, qui quitte quelque chose. Ça peut être un équivalent ici, on peut y voir avec cette intervention, cette invention céleste, cette invention céleste, qui quitte un état assez complexe, qui se libère aussi, d'une emprise, qui se libère de cette zone qui était assez chaotique, assez, il y a une rébellion. Pourquoi je la revois ici, cette rébellion ? Je la revois ici, mes amis. C'est non. C'est je suis mon chemin. Je choisis mon chemin. C'est non. Je dis non au reste. Je choisis mon chemin. Et à présent, hérisson, je me préserve. Alors, peut-être que ça veut dire aussi que sur un plan plus énergétique, vous, je n'aime pas dire ça, ça fait genre la vieille relou, quoi, mais vous allez aussi apprendre énormément de vos énergies, des erreurs, de la confiance que vous avez justement donnée à des personnes pas du tout, pas du tout de confiance, de votre dispersion énergétique, de votre capacité peut-être d'empattes, à ressentir les émotions de tout le monde et à jamais savoir être à la place de ce petit hérisson qui n'en a rien à foutre, lui, il est bien. En gros, ça va être de renforcer ses défenses énergétiques. Et ça passera, encore une fois, par l'affirmation, par le fait de se choisir. Par le fait de choisir ses priorités, de revoir ses priorités, tout simplement, de se choisir en tant que priorité. J'ai la possibilité ici, par exemple, pour des personnes, hommes ou femmes, de quitter véritablement une relation toxique. L'envie, elle est là, l'envie, elle ne manque pas, c'était peut-être le moyen qui manquait, le déclic, le pied à l'étrier. Ah ben, il arrive, ce pied à l'étrier-là. Donc, peut-être que d'ici trois ans, et toujours, si ça vous parle, si vous êtes dans une situation conflictuelle avec votre mari, votre femme, votre boss, que sais-je, on ne sera plus du tout dans ce type d'énergie. Et vous aurez vraiment appris de ça. Et peut-être même qu'ici, vous vous direz, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps, en fait ? Vous voyez ? J'ai de ça ici, les amis. Voilà, les copains, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. On ne peut papoter dans les commentaires. Et comme je l'ai dit aussi pour les autres groupes, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que, je ne vous le dis jamais, mais si vous ne la mettez pas, vous n'avez pas la notification des tirages. Des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite d'ici là tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao.